This is the way Bonjour à tous, vous êtes sur Cooplay avec Alice et Mando Mando qu'on allait chercher C'est ça, on allait chercher Pedro Pascal en Californie Et il est ici parmi nous, vous le voyez, enfin applaudissez Et je ne peux pas me démasquer, sinon je devrais aller prendre un bain Oui Voilà Non Plus sérieusement, c'est Sylar et Alice Et aujourd'hui on se retrouve pour le rendez-vous mensuel A savoir Qu'est-ce qu'on a fait comme achat ce mois-ci ? Et donc vous l'avez vu, on ne va pas tergiverser On va commencer tout de suite Donc voici notre gros panier du mois d'avril 2023 Première chose que nous avons acheté Alors je tiens à le dire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Disney Pour la simple et unique raison qu'en fait nous sommes partis faire Comme tout bon néo-parisien, enfin parisien pardon Les achats au Disney Store Qui va fermer sur les champs Et naturellement il y avait un casque de Mando à moins combien de pourcents ? Il était en promo Oui il était en promo, je ne sais plus mais c'était environ 25€ Il était à 25€ le 40 je crois Par contre oui il n'était pas C'est pas le casque en entier C'est un demi-casque Mais on s'en fout parce que Et comme on a une idée de cosplay On vous en parlera plus tard Sympa, on s'est dit c'est l'occasion ou jamais Donc voilà, premier achat ce petit casque Avec le modificateur de voix Je ne sais pas si on l'entendra dans la vidéo Mais par contre Ah oui et sinon il n'y a pas juste modificateur de voix Il y a le petit bouton pour Pour le faire parler Donc voilà, premier achat Donc oui je l'ai dit c'était l'achat du mois de mai J'ai précisé Non avril 2023 Mais oui on vient de commencer le mois de mai On est le premier mai d'ailleurs Sachez-le Il dit n'importe quoi Franchement il faut le corriger Il faut que tu passes les paquets Non mais oh Il a cru vraiment que le haut allait Lui il est balèze Alors celui-ci Je vais recadrer un tout petit peu Donc pareil Donc ça c'est notre achat Donc on n'a pas fait tant d'achat que ça C'est les deux seuls trucs qu'on a pris On a pris ça Et voilà Donc je vais vous le montrer Ça c'est quand même assez merveilleux Je ne sais pas si vous le voyez bien Voilà C'est donc une Barbie de collection Enfin une poupée de collection Parce que ce n'est pas la marque Barbie Non pas du tout C'est une poupée de collection Donc là j'ai pris Pocahontas Je trouvais qu'elle était beaucoup plus belle Il y en avait deux Il y avait Jasmine et Pocahontas Et j'ai trouvé que celle-ci était plus belle J'ai eu du mal à choisir On ne va pas se mentir Et donc du coup C'est celles qui ont été habillées par des créateurs Donc là je ne sais pas si vous le voyez C'est Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs Raviar Garza Oui Raviar Garza Qui a fait Donc il y a le petit Certificat Ici avec le carnet qui explique la production Oui parce que c'est une édition limitée Il y a 9700 exemplaires Voilà Avec un numéro bien sûr de série Et on est tombé dessus Donc je l'ai pris Je ne la sortirai pas de sa boîte Parce qu'elle est vraiment trop belle Non c'est clairement pas le but Et donc on l'expose bien sûr Chez nous Dans notre appartement de geek Et de Disney fan Donc voilà Et pareil on l'a payé Je crois 35 Au lieu de 120 Ou 140 En tout cas Ils en avaient une exposée Qui n'était pas soldée Et elle était à 140 Ou quelque chose comme ça Donc du coup Voilà ça vous donne un peu Voilà Dommage qu'on n'ait pas trouvé plus de merveille Mais Autant c'était pas Il n'y avait pas des trucs de ouf Mais sur ça en particulier C'était vraiment le meilleur truc à acheter On est bien content d'être passé à côté De ne pas être passé à côté justement Non mais il devrait être passé à côté du produit Oui à côté du produit Et de l'avoir vu Voilà Allez suivant mon petit coeur C'est à toi Alors là je vais prendre Tout un tas de Non tu veux pas commencer par ça ? Non après Oh d'accord Un tas de friperies Oh Non bah alors là ce sont Un tas de friperies Un tas de friperies T-shirts Alors là c'est de l'achat des deux C'est des cadeaux communs Oui Il y a une partie Ce sont des cadeaux que je lui ai fait Une partie ce sont des cadeaux qu'elle m'a fait Donc ce sont des t-shirts de la marque Évidemment que vous connaissez QWERTY On en parle souvent On en parle souvent Il en porte souvent J'en porte souvent J'en porte quasiment exclusivement Que ça Voilà Exactement Et donc en fait Là ce mois-ci Il y avait Je sais plus Il y avait un truc Genre un acheter Un autre au hasard gratuit Deux acheter C'était un offert je crois Oui quelque chose dans le genre Et donc Il y en avait Qui me plaisait Il y en avait Qui lui plaisait Donc j'en ai pris Trois Et il en a pris trois Alors Bon bien sûr Monsieur porte les t-shirts Donc du coup ils sont à laver Mais en gros Ceux qui ne sont pas au lavage Vous voyez Donc il y a celui-ci Avec un Stormtrooper Un stormtrooper Et il y a celui-ci Aussi pour monsieur Avec Nout 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 Voilà On ne dira pas le mot Qu'en dessous Parce que Bref Et du coup Là on passe aux trois miens Donc celui-ci Avec Une petite Fée Il dit quoi le texte J'ai jamais fait gaffe Believe in fairies Ah ok Believe in fairies D'accord J'ai jamais fait gaffe J'ai envie de dire pompon Bah clochette Clochette Merci Mais des fois les mots Ne viennent pas chez moi C'est une carbelle je crois En vie Le deuxième en gris Qui n'est pas forcément très Mais j'aime bien le côté Ah mais oui Mais en fait j'aime bien C'est le serre des anneaux Oui J'aime bien le côté Soigneur des anneaux Et gris Et j'aime bien être sur dirige Et je trouve que C'est toujours bien En été Et le dernier Getting luther We're going back in time Oui parce que je suis Une grande fan Retour vers le futur Retour vers le futur Voilà Donc on a fait le tour des t-shirts Voilà Bon bref On a profité de ça Et puis ça nous permet D'en avoir des nouveaux Pour cet été La suite La suite Je te passe Ah moi encore ? Bah non C'était moi Une fois que tu me les as piquées De la main pour les présenter Bah oui Il fallait bien que je les présente Donc je les présenterai le prochain Ok Alors le suivant Celui-là On est vraiment tombé dessus Donc c'est un sac Ça je ne comprends pas L'histoire autour de ce sac Pour moi Franchement Et donc on partait en week-end On s'est arrêtés Chez les parents de Nico Et de Chez les parents de Sylar Oui bon Ça va Et à côté Vous le savez à force Il y a un énorme Auchan Et on va souvent faire Des petites emplettes Notamment pour les cartes Pokémon C'est l'agrégateur de vidéos Achat du mois En fait c'est Auchan C'est ça Et donc là On se baladait dans le rayon Des goodies Geeks et tout Bah c'est le rayon jeux vidéo Ouais Et on tombe sur ça Enfin je tombe sur ça Donc c'est un sac Vous voyez Mickey Avec les petits bras de Mickey Qui peuvent bouger Et contre toute attente Et contre toute attente C'est un Launchfly C'est un sac De la marque Launchfly On n'a pas regardé sur internet A combien il se vend Non je ne sais pas Je ne l'ai pas revu Donc à l'intérieur Avec le Parce que vraiment Alors savoir que Launchfly Je me permets C'est une marque quand même Que vous connaissez Pour ceux qui connaissent C'est une marque qui est très très C'est une marque Qui a fait un gros partenariat Avec Disney Et surtout qui est très très chère Donc c'est pas le genre de marque Qu'on va retrouver En gros c'est comme si Vous retrouviez des Nike A Auchan C'est quand même assez J'ai rien contre Auchan Mais c'est quand même assez rare De voir ce genre de marque Voilà Dans les magasins Surtout dans les hypermarchés Surtout un hypermarché Comme ça Et en plus de ça Au milieu de nulle part Oui oui Il était en vrac Dans un bac Et en plus de ça Pour aller plus loin Dans l'anecdote Il n'était même pas référencé Non Dans les bases de données Non pas du tout La caissière n'a été obligée De le rentrer manuellement Avec une vraie étiquette Bon entre temps je l'ai portée Donc je n'ai coupé d'étiquette Mais avec une vraie étiquette Disney Donc c'est Comme je l'ai montré C'est un vrai Disney Launchfly Donc c'est une marque Elle a dû manuellement Rajouter le produit Exactement Elle a même demandé Je mets quoi Et tu lui as dit Bah mettez sac Disney Avec la même étiquette Que ceux que vous trouvez Dans le parc Parce que c'est des sacs Qui se vendent Pour l'anecdote Soit que sur le parc Disney Dans les parcs Disney Aux alentours de 100 euros Ça dépend à peu près De leur finition Soit sur internet Et là plutôt Aux alentours de 150 euros Et donc celui-ci On l'a trouvé Sorti de nulle part J'ai regardé Il n'y avait aucun défaut Et il était Il en restait que deux Il y en avait deux en plus Il était à 25 euros Donc pour vous dire Qu'il y a eu un bordel monstre Il y a quelqu'un Qui a dû le mettre dans le riz On se dit Oh c'est un sac Mickey Voilà Sans savoir exactement la valeur Et en fait On a eu de la chance De cocu Bah non mais c'est Max Qui m'a toujours étonné C'est ça C'est la première fois Que je vois ça quand même En caisse Au point où Le scan ne passe pas Oui le scan ne passait pas Donc là on a demandé A la vendeuse Comme il y avait le prix Indiqué sur l'étiquette Elle a recréé un En fait elle a créé Un nouveau produit Sous nos yeux Elle a créé un nouveau produit Dans la base donnée Donc voilà Donc assez hallucinant Mais voilà Et donc du coup Je suis trop fière Parce qu'en plus Il est trop magnifique Et je l'ai porté Avec un petit manteau jaune Tout le mois d'avril C'était génial N'est-ce pas ? Tu l'avais à deux Bah oui mais du coup Tu l'avais changé directement Pour l'avoir en normal Je crois qu'ils ont peut-être Déjà dû le voir Non ils n'ont pas encore Vu la vidéo Je pense c'est sortir après Voilà Mais donc je trouve La perle du mois Mais comme quoi finalement Mais c'est pas la première fois On est déjà tombé Sur des trucs comme ça Au champ c'est la folie Bon en fait vraiment On ne sait pas d'où ça sort Limite on a l'impression Qu'il s'est tombé du camion Et ils le mettent comme ça Dans un bac Mais vraiment un bac Je vous dis De vrac Et de temps en temps On tombe sur des trucs comme ça Donc bon Et voilà Mais je suis très fière De ce petit sac Merci Voilà Bon bah la suite Bon je vais prendre du coup Mais c'est à toi de toute façon Ouais c'est pour ça Bon là c'est sorti tout récemment Ah ouais Ça c'est Chacun son truc Elle parlait à l'instant De Mickey De sac Moi c'est le jeu du mois Mon jeu du mois N'est autre que Star Wars Jedi Survivor Donc j'ai commencé J'ai déjà pas mal joué J'ai dû avoir une bonne Un bon 5-6 heures de jeu Et il faut savoir Que c'était pas un jeu Que je comptais prendre Day 1 Alors je suis fan de Star Wars J'ai adoré le premier Mais je me suis dit Voilà les trailers Me donnaient pas forcément envie Ça sentait vraiment le 1.5 Quand j'ai commencé à avoir Les premières critiques Quand j'ai commencé à avoir Un peu les premiers gens Les gens qui ont pu y jouer En avant-première Qui ont été un peu plus hype Je me suis dit Eh mais ça a l'air pas si Ça a l'air pas si 1.5 que ça Et je confirme Et il m'a cassé les pieds Pendant une semaine Ah je le prends Je le prends pas Après comment Après comment Et à la fin Je l'ai pris Voilà Je confirme Je confirme Que c'est pas du 1.5 Et vraiment C'est une merveille Il a même pleuré Parce que En faisant les vidéos Que vous voyez actuellement Il ne pouvait pas y jouer Et donc Ouin oin oin Il perdait du temps Vous comprenez Non non Mais beaucoup le considèrent Comme le meilleur jeu Star Wars De tous les temps Parce que ce n'est pas très compliqué Non plus Mais je pense que oui J'en suis pas encore Assez loin pour parler Mais je pense qu'on peut Vraiment Il est prétendant Au meilleur jeu Star Wars De tous les temps Parce que c'est vraiment Une merveille Donc je le recommande Et en tout cas Pas sur PC Pas sur PC Sur PS5 Vous l'avez bien vu Regardez là On essaie de faire vite Je vois que ça fait déjà 10 minutes Oui bon Il n'y a plus grand chose Voilà Là je vais passer le reste Et là je vais te laisser parler de toi Parce que À moi Ah il reste deux produits De toute façon Tiens Oui alors Bon c'est un truc Bon ça c'est pour la blague Oui c'est pour la blague Et c'est surtout pour Si vous connaissez Bah dites nous Ce que vous en pensez Donc j'ai commandé Des gels douche Et des shampoings Sur cette marque là C'est Face in Nature Je l'ai On en a déjà vu À Auchan D'ailleurs Donc ils sont en grande surface Mais que tout ce format En format Je ne sais pas combien de millilitres Je pense que c'est 400 Oui 400 millilitres C'est marqué dessus Et en fait c'est des produits Donc 100% naturels Voilà Et en fait ce que j'ai fait C'est que j'ai pris différents parfums Là il y en a trois Parce que C'est des produits Qui existent en bidon De 5 litres Et que nous On est un peu genre Ça fait chier De jeter une bouteille Tous les 15 jours De shampoings Qu'on vient de vider Donc on s'est dit On va prendre différents Bon là c'est le petit format Pour sentir Et le meilleur odeur On le prendra en bidon De 5 clics Comme ça Ça nous fera des recharges Voilà Donc si vous connaissez cette marque Que vous avez testé Et ben n'hésitez pas A nous dire ce que vous en pensez Nous on est intéressé Et on va tester de notre côté aussi Voilà voilà Il reste deux produits Donc je vais essayer de faire vite Pour l'avant dernier Même si l'histoire est assez marrante J'ai acheté Attention les yeux Alors là C'était la catastrophe du mois Une tonne Et encore on n'en est qu'au début Une tonne de cartes UGIO Parce que oui J'ai replongé Drama absolu J'ai replongé Alors en vrai J'ai jamais décroché J'ai jamais réellement décroché l'histoire En gros autour des cartes UGIO C'est qu'ils ont sorti un nouveau coffret Donc le coffret édition légendaire Qui en fait Est un coffret Qui contient Des boosters De l'eau Des tout premiers Les six premiers boosters En fait de UGIO Donc Metal Riders Le machin du pharaon Le saliteur du pharaon Etc Et forcément Pour rien comme moi Qui a 30 ans Et qui a grandi avec UGIO Quand j'ai vu ce coffret Je me suis dit Putain c'est quand même Ultra nostalgique Donc j'en ai acheté un Quand j'en ai acheté un Bah j'étais content Je me suis dit Voilà c'est des boosters Mais vous connaissez les boosters Si on en achète qu'un seul On a pas le contenu Et je me suis dit J'en prends un deuxième Donc j'en ai commandé un deuxième Le problème c'est qu'au moment De commander le deuxième En fait je l'ai commandé Le deuxième sur Card Market Card Market pour ceux qui connaissent Je vous crois Enfin l'histoire Je vous en prie J'essaie de la faire vite Card Market c'est un site En gros pour ceux qui connaissent C'est un achat C'est un peu comme un Vinted C'est de l'achat De particulier à particulier L'achat revente de cartes Donc on peut acheter des cartes À l'unité En pack En display Etc Et moi donc Pour mettre de l'argent Sur son compte Card Market Il faut ce qu'on appelle créditer Vous pouvez pas payer directement En fait Card Market N'a pas de plateforme de paiement Tu dois créditer Depuis une autre plateforme La carte bancaire Paypal Ce que tu veux Le problème c'est que j'ai mis ce clic Et au lieu de mettre 30€ Qui était pour ce coffret là J'ai mis 60 Et du coup Bah il me restait 60€ à dépenser en cartes Et bah du coup J'ai acheté un tas de coffrets A savoir Ces deux là Parce que je les aime beaucoup Du coup malheur Texto En veux tu envoies là Oh j'ai mis trop l'argent Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et j'ai pris Voilà donc je vais vous montrer Comme rapidement Et donc on se retrouve Avec des cartes jusqu'au plafond Les 6 boosters Voilà donc Oui non il y a les 6 Parfait Donc les boosters nostalgiques De Lugio Que j'ai hâte d'ouvrir Et je me dis J'en ouvre un par jour A peu près Et de toute façon Je compte certainement Comme ça en racheter Un ou deux Parce que pour le C'est comme les Pokémon Go C'est l'équivalent des Pokémon Go C'est vraiment une collection Que je veux Par en entier mais presque Donc je vais en acheter Ils sont pas chers Ils coûtent 20 balles Quand je vous dis Qu'on en a jusqu'au plafond Ils coûtent 20 euros Et d'ailleurs Un truc assez marrant Petite leçon de chart graphique Qui me fait trop rire Je vais se regarder Et on regarde juste rapidement Quoi ? Légendaires ? En fait Leur police d'écriture Qu'ils ont développé Sur leur Photoshop Ils n'avaient pas La gestion des majuscules Donc c'est une autre police Pour le « et » Ah oui Parce que regarde Avec par rapport A la version anglaise Effectivement Mais bon Voilà je vais se regarder Mais ça me fera toujours rêver C'est du détail Non mais c'est des trucs De graphistes de base Qui font quand même trop rire Enfin voilà Donc nous avons des cartes A ne plus savoir qu'en faire Et ne soyez pas étonnés Si le mois prochain Ah non j'en ai oublié Non plus j'ai oublié La Teen Box du Pharaon Je me disais bien Il manque une box Quand je vous dis Qu'il y en a jusqu'au plafond Si vous êtes cambrioleur De cartes Yu-Gi-Oh Je vous laisse où l'adresse Et enfin Et celle-ci On va faire Voilà Et enfin Nous avons trouvé Dans notre Auchan préféré Bien évidemment Toujours le même C'est pas vrai On switch entre deux Mais je sais pas De quoi il y a ce coffret On a trouvé Un coffret Mimiki Mimiki ex Ex Je sais pas pourquoi il est ex C'est parce qu'il a quitté Son nom Il a quitté sa copine Il a quitté sa copine Trois ou un C'est pour ça qu'il est Mimiki C'est le dernier Et donc voilà Donc on a trouvé Un magnifique coffret Avec une jumbo carte Et deux cartes collector Bon je sais pas Donc franchement On est curieux de savoir On va l'ouvrir juste après Voilà et donc C'est pour ça qu'on l'a mis Rapidement dans ces lieux C'est parce qu'on va l'ouvrir Dans la foulée On va même pas bouger On va l'ouvrir direct Voilà voilà Si on va devoir débarrasser la table De tout ce qui traîne Notamment les coffrets de cartes Absolument Enfin bref Donc voilà pour nos achats du mois Il y en a certainement Peut-être qu'ils traînent encore Mais c'était pas Des aussi extraordinaires Que ce qu'on vient de vous montrer On n'avait pas vous montré Les courses qu'on a faites En intermarché A la base de On a acheté une tranche de jambon On a acheté Si vous voulez savoir On a acheté énormément De chocolat de Pâques On en a reçu aussi Et en fait Il y en avait La blague C'est qu'au départ Il ne rentrait pas dans ce pot En entier Donc on a commencé A les manger J'ai laissé Sailar en week-end Pour aller voir mes parents Et quand je suis rentrée Le pot avait diminué Moitié Donc voilà Donc aussi Les petits chocolats de Pâques Mais Et je pense qu'on a fait A peu près le tour Ouais Bah sur ce Nous on vous dit Sur ce n'hésitez pas A mettre un commentaire Bien évidemment Voilà Dites nous ce que vous avez préféré Dans tous ces achats Un petit pouce pour vous adorer Voilà Et puis bah On vous dit à la prochaine A la prochaine Salut Salut Ciao tout le monde